Et un dernier rappel, déclaration des députés et députés d'Innipissim. Merci. Je demande aux députés, est-ce que vous vous êtes brossé les dents? Est-ce que vous avez pris des médicaments sur ordonnance? Vous vous demandez pourquoi est-ce que je pose ces questions. Tous ces produits contiennent du bois. Est-ce que votre voiture a une cuisson? Est-ce qu'il y avait de la fromage dans votre dîner? Est-ce que vous avez des trombones dans votre bureau? Le bois permet à éviter que ces choses deviennent ruillées. Et c'est grâce à la cellulose qui vient du bois qu'on a ces produits. Les membres du comité de la justice seront demandés de défendre le secteur forestier de la province. Il y a des modifications au projet de loi 52 pour que la législation n'ait pas changé au détriment du Nord. Le projet de loi sert à défendre les voix des gens qui ne sont pas en mesure de se protéger et pas les groupes d'intérêt spécial. Je demande au gouvernement d'appuyer les amendements et de défendre les gens du Nord. Merci, député de London Fancher. J'aimerais parler des préoccupations en cours en matière de congédiement à Elgin. Ma collègue de Hamilton Mountain a écrit une lettre au ministre des Services communautaires par rapport à la gravité de ces mises à pied. Le gouvernement a déjà fait des compressions pour les gens les plus vulnérables de la province et des agences comme Community Living ont du mal. Le gouvernement n'a pas appuyé des obligations d'équité en matière de rémunération. Le gouvernement a promis de réduire les listes d'attente pour les services offerts par cet organisme, mais nous voyons des compressions en personnel et du dommage au système. Et il y a aussi les emplois perdus. Le sud-ouest fait face à un taux de chômage très élevé à cause de la mauvaise gestion de l'économie de la part du gouvernement. La ministre a dit que son ministère surveille la situation de près, mais nous aimerions savoir qu'est-ce que cette surveillance a révélé. La ministre a dit dans sa réponse à une question que l'étude durera plusieurs semaines. Quand est-ce que nous verrons les conclusions de cette étude? Député de Durham, merci. Un autre festival excellent à Bowmanville. Le 17 octobre, c'est le Festival d'Opéra de Bowmanville. Et c'est déjà le 25e anniversaire de cet événement. Vous savez à quel point les pommes sont importantes pour notre économie. Le centre-ville sera fermé au véhicule pour devenir un événement relié aux pommes. Il y a toujours un grand nombre de personnes qui y assistent. Je sais à quel point les producteurs de pommes ont travaillé pour garantir la meilleure récolte possible. Je sais aussi qu'au centre-ville de Bowmanville, il y a un grand effort pour que des tels événements soient permis. J'aimerais remercier les gens de Bowmanville pour avoir préparé cet événement. Et l'événement sera tout à fait excellent. Si vous n'avez pas de projet pour le 17 octobre, je vous invite à nous rejoindre à Bowmanville. Ça vaut la peine d'y aller. Je vais partager mes pommes avec vous. Veuillez nous rejoindre le 17 octobre. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler de l'opposition à la vente au rabais d'Hydro One et notamment à l'opposition de ma circonscription de York Simcoe. Cet été, le conseil du comté de Simcoe a appuyé un organisme qui a averti que la privatisation des services d'électricité entraîne des taux d'électricité plus élevés et moins de contrôle. Dans leur résolution, ils ont demandé au gouvernement provincial d'arrêter la vente de n'importe quelle action d'Hydro One et de faire en sorte que cette société demeure la propriété des antériens. Il faut aussi respecter la prise de décision des sociétés locales des distributions en les pas exigeant de se fusionner. Ils disent que le gouvernement n'a aucun mandat de vendre Hydro One et je suis d'accord. Ils sont préoccupés que Hydro One sera plus assujutie à la surveillance de l'Ombudsman ou de la vérificatrice générale. Aussi, il n'y aura plus de demandes en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Les électeurs sont en train d'être ignorés et demandent aux autres paliers de gouvernement pour être écoutés. Cette résolution doit être très familière à la Première ministre parce qu'elle l'a reçue du comté Simcoe le 11 août. Et ça doit être très familier au ministre de l'Énergie et au ministre des Finances. Merci, député de Timiscaming Cochrane. Merci. Mercredi, le 23 septembre, M. Sam Bryan faisait quelque chose de très typique. Il chassait des oiseaux. Et nous le faisons au nord. Mais le chasseur est devenu la proie. Lorsqu'un ours noir était sorti du bois et Sam m'a dit ce qu'il faut faire, il a essayé de crier, mais l'ours ne voulait pas le tolérer. Donc, lorsque l'ours l'approchait, il a couru. Et je ne le blâme pas du tout. Il avait un fusil 22, ce qu'il a utilisé pour faire peur à l'ours. Et heureusement, lorsqu'il était arrivé à la ville, l'ours n'était plus là. Mais ce n'est pas un événement isolé au nord. Les gens font face aux ours très souvent, mais nous dépensons beaucoup quant à la sensibilisation en matière d'ours. Aucune personne du ministère ne protège personne de ces ours. Ça ne doit pas relever de la compétence des municipalités ou de la police. Parce que ces gens n'ont pas la formation nécessaire. Ça doit relever de la compétence du ministre des Rechesses naturelles. Les gens ne doivent pas mettre à risque leur vie en faisant des activités de loisirs. Député des Topco Centres. Monsieur le Président, nous avons des institutions postsecondaires excellentes à l'intérieur. Et les choix des étudiants quant à leur étude et à quelle institution ils vont étudier est une décision très importante. C'est un investissement financier très important. Et les études postsecondaires déterminent notre avenir. C'est pour ça qu'il est si important pour les étudiants d'avoir accès aux renseignements nécessaires. Après que j'étais élu, j'ai rencontré des groupes d'étudiants des collèges, des universités et certainement parlé des difficultés en choisissant son avenir postsecondaire. Certains étudiants ont du mal à trouver les renseignements nécessaires pour prendre une décision inférieure. Je vais déposer un projet de loi maintenant d'une députée qui recommande la création d'une ressource en ligne pour que les étudiants puissent faire des décisions très informées quant à leurs études postsecondaires. Il y aura des renseignements plus clairs par rapport aux résultats des diplômés pour chaque programme offert aux institutions postsecondaires. J'aimerais remercier la Fédération des étudiants et les étudiants de baccalauréat de leur conseil quant à ce projet de loi. Si adopté, ce projet de loi va aider aux étudiants et aux familles de faire de meilleures décisions qui vont entraîner de meilleurs résultats. Donc, je demande aux députés d'appuyer ce projet de loi. Merci, déclaration des députés, député de Carleton-Mississippi Mills. Cette année, c'est le 25e anniversaire du marché de Carp qui a commencé en 1990 et la femme qui l'a commencé venait de Saskatchewan et elle voulait avoir un marché axé sur les producteurs. Elle a trouvé un bon emplacement, elle a trouvé les gens, elle a créé un conseil d'administration, elle a trouvé des vendeurs et donc ce marché a commencé. Les principes directrices étaient que tous les vendeurs étaient les producteurs de ce qu'ils vendaient. Donc, un marché axé sur les producteurs. Ce principe a aidé le marché jusqu'à aujourd'hui. Le marché a prospéré. Aujourd'hui, c'est le marché axé sur les producteurs qui a le plus de succès à l'échelle de la province. Il y a d'excellents produits disponibles chaque samedi à Carp. Le nombre de vendeurs et de clients augmente à chaque année. Ce marché a marqué leur 25e anniversaire le 4 juillet de cette année. Hildegard Anderson nous a quittés en 1993, mais elle vit toujours. Elle serait très fière du marché de Carp si elle était ici aujourd'hui. Merci, député de Mississauga-Brampton-Sud. Monsieur le Président, le 16 septembre, j'ai eu l'occasion d'assister le souper de policiers avec l'Association des entreprises chinoises. L'Association est un militant pour le développement des collectivités en utilisant les entreprises privées et avec des partenaires quels que les services de police de Peel. L'Association a rendu hommage à l'agent de police qui représente mieux les qualités des services de police communautaires. L'agent de police Tom McKay du service de police de Peel a reçu une médaille pour son travail avec le service de police. Il a un CV très impressionnant en tant qu'agent de police qui a travaillé pendant 30 ans et il est leader en matière de prévention des crimes. J'aimerais le remercier de son dévouement et j'aimerais remercier l'Association des entreprises chinoises de Mississauga pour avoir créé une communauté députée Vibrant. Députée de Berry. Merci. Imaginez-vous, si le matin vous dites salut à votre époux ou à votre enfant mais malheureusement ce proche ne revient jamais à la maison. Bien que les mortes en milieu professionnel ont été réduites, une mort est une une de trop. j'ai eu le plaisir de parler à un événement de la part du ministre du Travail. Cette association aide les gens touchés par ces accidents en fournissant des programmes d'appui et des services. L'association a l'appui des bénévoles à l'échelle du pays qui ont été touchés par ces tragédies professionnelles. Ils aident les familles en donnant des programmes d'appui qui donnent de l'appui aux pères et aux autres gens qui ont subi une telle tragédie. Il y a aussi des conseilleurs disponibles. Il y a des forums régionaux qui fournissent de l'appui. Il y a de l'écoute active et d'autres mesures. J'aimerais féliciter l'association de leur travail excellent pour les familles touchées par ces tragédies professionnelles. Merci. Je remercie les députés.